donc cette vidéo là donc va concerner le rayonnement des ouvertures plan donc j'ai essayé de vous faire donc un petit résumé juste principe c'est à dire la structure rayonnante et la manière comment elle rayonne c'est à dire la manière de calculer le champ rayonnée de cette par exemple ouverture rectangulaire donc vers le point P alors qu'est ce que c'est qu'une ouverture d'abord on peut dire que les ouvertures rayonnantes peut être des trous percés dans les guides d'ondes parce qu'à l'intérieur du guide il y a une propagation donc si les guides sont percés donc il y a des fuites donc il y a des ondes qui vont s'échapper en quelque sorte donc on appelle ça par exemple ouverture ainsi un réflecteur parabolique constitue une ouverture rayonnante fonctionnant au mode de réflexion c'est à dire l'ouverture la parabole donc les ondes vont bien sûr frapper si vous voulez cette parabole donc il y aura une réflexion donc la parabole peut jouer le rôle d'une ouverture rayonnante mais fonctionnant au mode de réflexion alors il y a ce qu'on appelle le principe des gains et qu'est ce qu'il c'est à dire stipule ce principe là il considère que le champ rayonné au point P peut être vu comme la superposition des rayonnements des sources secondaires répartis sur l'ouverture principe de la géométrie optique c'est à dire chaque point de cette ouverture un rectangulaire donne un champ donc quand elle dépasse une 7s donc on prend une source s elle donne un champ on va intégrer c'est à dire la sommation continue dans cette ouverture rectangulaire donc l'intégrale double intégrale qui permet si vous voulez d'avoir un champ total rayonné au point P c'est pour cela on dit que donc il s'agit d'ici proposition des rayonnements des sources secondaires s par exemple si tu es une source secondaire il y en a plusieurs bien sûr donc toutes les sources rayonnent la somme de ces rayonnements là ça donne le champ total au point P comme il s'agit d'une répétition continue donc on aura affaire à une intégration double bien ce qu'on appelle également ouverture plane rectangulaire alors on va calculer maintenant la composante des champs rayonnés d'une ouverture plane donc en s'inspirant sur la formule de collaire donc la formule donc ça se lit collaire et ça se cricote l'air donc c'est une formule un peu compliquée mais je vous donne juste le principe donc s'il s'agit d'une intégration double c'est comme par rapport à celui du doublé le s considéré comme un doublé électrique donc au lieu de faire pour une antenne une intégrale simple selon une ligne on a une droite on a un axe donc là on va faire une intégrale suivant une surface donc doublé intégrale donc on aura l'ouverture elle est placée dans le plan x voilà y et à ce moment là donc on aura la variation de x de x entre moins a sur 2 jusqu'à plus a sur 2 et le y de moins b sur 2 jusqu'à b sur 2 alors pour ce qui est bêta x cos phi plus y cos phi et psi pardon donc ce sont les englements sont ici donc la différence du parcours de la source s place n'importe quelle position on a un endroit de la surface qui est plutôt de la surface rayon par rapport à celle de la source qui est placée en O parce qu'il y a aussi une source qui est placée en O parce que la source O elle rayonne à partir d'une certaine distance R alors que la source S elle rayonne à partir d'une certaine distance R1 donc on aura une différence OH cette OH là si on veut faire la projection plutôt la projection dans l'axe des x et des y donc on aura les conseils directeurs donc tout simplement OH la projection sur x c'est un cos phi voilà c'est un cos phi minuscule et la projection de H sur Y c'est par le cos phi c'est un cos phi donc ce qu'on appelle les conseils directeurs dans ce cas de figure il y en a 3 il y a le θ il y a le phi il y a le phi comme la surface rayonnante elle est dans le plan x au y donc on aura affaire à phi et psi donc cos 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 donc x cos phi plus y cos phi représente au H donc je peux quand même vous donner donc un petit dessin voilà ça c'est pardon 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 voilà donc ça c'est ce qu'on appelle OH le déphasage du champ rayonné de S par rapport à celui qui est rayonné de O voilà donc ça c'est OH ce qu'on appelle OH le déphasage du champ rayonné de S par rapport à celui qui est rayonné de O et à ce moment là on va faire une intégration donc le déphasage entre le champ rayonné par la source S et la source O et donc donc je le confirme beta OH donc x cos phi plus y cos psi parce que OH est égal à 1 moins 1 étant la différence entre la portée du champ E et celle du champ S dans ce cas on va considérer que l'éclairment est uniforme E x y est égal à une constante qu'est ce que c'est que x y ça en quelque sorte c'est l'excitation ok donc c'est à dire que la répartition du champ avant qu'elle soit rayonnée parce qu'on va voir un champ qui arrive à là donc répartition x y donc l'importe quel point de la source c'est le même champ d'accord donc ce qu'on appelle une clairement uniforme voilà parce que avant ça l'excitation de la source elle provient de loin par exemple d'un guide d'un guide d'onde par exemple terminée par une ouverture ok donc ça rayonne un champ voilà donc ce qu'on appelle l'excitation uniforme ou bien l'éclairment E forme égale à constant après développement justement de cette intégrale là l'équation 1 on va avoir facilement elle est très simple facile l'équation 2 tout simplement c'est parce que x y sont indépendants d'après la structure de cette complication x ne dépend pas de y ok donc x elle varie de moins ac2 jusqu'à plus ac2 et y elle varie de moins bc2 jusqu'à plus bc2 donc il n'y a pas une relation de dépendance c'est à dire que cette intégrale là cette intégrale se traduit par deux intégrales, le produit de deux intégrales simples d'accord x avec les x ou les y avec les y voilà maintenant il faut calculer le champ donc ça c'est le champ rayonné au point P à partir de toute ouverture hein on va voir qu'on utilise pour les paramètres caractéristiques de cette ligne de cette couverture pardon on commence toujours par ce qu'on appelle la fonction caractéristique donc qui est égal le champ c'est le champ max j'ai dit tout à l'heure toujours toujours dans le cadre des antennes toujours tout ce qui est trigonométrique qui représente la fonction caractéristique c'est celle là donc celle là c'est la fonction caractéristique voilà elle est donnée par dans cette relation si vous voulez voilà voilà très bien voilà donc ici on aura affaire à deux plans qui est ce qu'on appelle le plan vertical donc si vous examinez le plan x au égal 1 au z on l'appelle E parce que si on voit que le E donc vertical voilà donc en remplaçant Psi par P sur 2 le cos phi devient sin theta et à ce moment là la fonction caractéristique prendra cette forme là c'est à dire que ce terme là devient sin 2 parce que phi donc c'est pi sur 2 cos pi sur 2 c'est 0 sin 2 0 c'est à 0 égale à 1 c'est donc ce qu'on appelle le sin cardinal sin x de x lorsque x tombe vers 0 donc le sin x c'est x tombe vers 1 c'est pour cela on aura ça et en remplaçant le cos phi par sin theta voilà c'est aussi simple que ça donc le plan horizontal qu'on appellera plan H c'est le plan y au z phi est égal à pi sur 2 donc c'est l'inverse phi sera plus sur 2 et cos phi sera sin theta à ce moment là on aura ça qui est envers 1 et il restera que ça avec le cos phi on sera remplacé par sin theta voilà donc c'est les mêmes fonctions caractéristiques seulement là on a la largeur A ou bien une dimension A sur A ou l'autre B sur B voilà alors une petite information concernant le plan et le plan H c'est à dire le plan E c'est toujours le plan qui est perpendiculaire perpendiculaire au plan de l'ouverture c'est le X au Z le plan H c'est le plan tout simplement Y au Z donc ça c'est horizontal ça c'est vertical ça aussi vertical mais on ne tient pas compte parce que l'ouverture elle est contenue dans ce plan là donc on ne s'intéresse pas à ce plan là on s'intéresse au plan vertical qui est perpendiculaire au plan c'est celui de celle de l'ouverture rayonnante ok le plan horizontal pas de problème donc un seul plan horizontal voilà donc bon maintenant comment peut-on obtenir si vous voulez le maximum de champs rayonnés et c'est vu de mettre le sinus theta égale à 0 theta max égale à 0 je sais que le sinus 0 sur 0 est égal à 1 donc c'est le maximum donc si la fonction caractéristique atteint 1 donc les fonctions trigonométiques qui atteint la valeur de 1 c'est à dire on est dans le max voilà on va voir la même chose de A même au niveau de B donc le champ deviendra dans le plan 1 comme ça ça c'est le maximum et le champ dans le plan H donc c'est ça donc on peut dire s'il s'agit d'une ouverture carrée pourquoi pas donc le champ soit dans le plan 1 le plan E ou le plan H c'est la même chose parce que A sera égal à B tout simplement bon pour le minimum c'est à dire quand est-ce que le champ est égal à 0 c'est lorsque le sinus l'un des sinus si vous voulez ça il doit être égal à 0 c'est à dire donc je vais voir quelque chose mais c'est à dire le sinus theta est égal à 0 voilà 1pi c'est à dire 1pi seulement il faut éviter n égal à 0 parce que si n égal à 0 on aura le sinus 0 sur 0 égale c'est pas possible il faut que le n soit différent de 0 c'est à dire je peux dire que le n là le n appartient au nombre des antinaturels 1 1 étoile pardon étoile voilà c'est juste pour vous donner une idée c'est à dire qu'elle prendra toutes les valeurs d'un étoile c'est à dire de 1 jusqu'à l'infini mais 0 non parce que 0 on aura on aura c'est à dire celui de 0 c'est 0 c'est égal à 1 mais c'est quelque chose qui est différent de 0 donc c'est il faut aller tout simplement ce alors le thétamine ça correspond donc si on tient compte de cette relation n sur pa c'est une théta est égal à p donc thétamine c'est à dire l'arxinus donc c'est l'inverse de n lambda sur b de a pardon et l'autre c'est arxinus à l'arbre de a on va mettre un b donc toutes les valeurs de thétamine qui correspond à cela sauf le n n'est pas égal à 0 attention voilà on aura tout simplement les différentes valeurs minimales exemple ce qu'on appelle le prix minimum donc dans le plan e c'est à dire lorsqu'n est égal à 1 voilà on ne prend pas le 0 bien sûr donc lambda sur a là aussi lambda sur b on ne prend pas le n est égal à 0 c'est à dire 1 jusqu'à l'infini 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, ainsi de suite donc lambda sur b alors ce qu'on appelle le prix minimum donc le 0 il est à vite il n'y en a pas le 0 se correspond au max pas au min donc la valeur 1 égal à 0 je répète ça c'est 0 c'est 0 c'est 0 égal à 1 alors que c'est différentes valeurs qui permettent d'annuler ça donc elles sont acceptables à condition que n appartient au nombre des entiers c'est à dire des entiers naturels à n étoiles dépourvu de 0 voilà il n'y a pas de 0 il n'y a pas de 0 il y a ce qu'on appelle aussi la fameuse interprétation du champ à 3db elle est obtenue lorsque le champ sur le champ max c'est égal à 1 racine carré de 2 c'est comme on cherche l'efficacité de rayonnement d'accord il y a un rayonnement il y a l'efficacité de rayonnement elle est obtenue à 3db c'est lorsqu'on va mettre ça sur ça c'est égal à 1 racine carré de 2 si on fait un calcul je remplace ça sur le max c'est égal à c'est égal à 2 on va obtenir cette expression là donc arc sinis lambda sur a arc sinis lambda sur b voilà donc là c'est donc je dois faire un je pense un petit correctif donc là donc ça je pense qu'il y a une petite erreur il faut a a effacer ça voilà je vais l'effacer donc je vais supprimer celle là et je vais supprimer celle là aussi donc on garde que ça ok donc theta m est égal à 51 degrés lambda sur a et theta m 51 degrés lambda sur b ça c'est pour obtenir le rayonnement à 3db ok très bien alors maintenant le plan comment on va tracer le diagramme du rayonnement donc je sois du plan vertical d'accord donc la variation justement de cette expression là je reviens à dans le plan 1 par exemple celle là pardon celle là c'est celle là ok celle là en fonction de theta d'accord elle va nous donner ça donc donc on aura à faire un loop principal très directif c'est à dire très orienté donc le maximum de rayonnement il est obtenu avec theta max égal à 0 1 parce qu'on obtient le taux égal à 1 donc la formule trigonométrique c'est à dire que le champ donc ça ça donc comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est E0A sur Ubermda ça c'est le max dans le plan E là on a le minimum il est situé comme je l'ai dit tout à l'heure à 57 degrés voilà voilà et là on a le theta à 3dB voilà 51 degrés si vous voulez voilà très très bien donc le minimum ça correspond aux autres aux ondes secondaires ou bien aux ondes secondaires ce sont des fuites hein soit ça soit ça c'est un problème il y en a plusieurs d'accord donc la partie la plus importante c'est que notre antenne rayonnante structure rayonnante rectangulaire elle permet d'avoir un diagramme de rayonnement très directif c'est à dire le maximum d'énergie elle est concentrée dans cette direction là donc ce qu'on appelle les antennes directives ok ça c'est dans le plan vertical même dans le plan horizontal pas de problème on obtiendra la même chose voilà donc l'ouverture rayonnante permet d'avoir un diagramme de rayonnement très directif c'est à dire mûr le maximum d'énergie est concentré là où on veut envoyer notre information pour le récepteur voilà voilà très très bien donc c'est une application qu'on utilise entre deux antennes 1 et 2 voilà alors il y a une autre structure de configuration si vous voulez circulaire donc à la place de l'ouverture rectangulaire on va placer une ouverture circulaire donc ça existe dans de nombreux projecteurs d'ondes tels que le réflecteur parabolique aussi donc il a une forme circulaire donc c'est une ouverture circulaire le corne iconique la tête de la parabole aussi c'est une ouverture circulaire voilà donc on aura toujours le même principe seulement à la place d'une ouverture rectangulaire on va mettre une ouverture circulaire donc le même principe aussi pour le calcul de champ seulement dans ce cas-là il y a une petite méthode il faut d'abord exprimer y en fonction de x c'est-à-dire que dans ce cas-là y il est dépendant de x c'est-à-dire que y au carré plus x au carré plus y au carré est égal à a au carré donc il y a une relation de dépendance entre le x y voilà x au carré plus y au carré est égal à le rayon d'ouverture circulaire au carré donc x est égal à plus ou moins à racine carrée de a au carré moins y au carré qu'est-ce qu'on va faire en première étape donc première étape on va d'abord intégrer le dy tout seul entre cette valeur-là plus ou moins c'est-à-dire on peut excrimer x aussi voilà c'est-à-dire pardon euh euh donc le y il varie je pense peut-être il y a une petite erreur oui bien sûr oui alors je l'excuse il y a une petite erreur une petite erreur donc je conseille mes étudiants de remplacer ce y par x voilà donc ce y sera remplacé par x même aussi ça aussi doit être remplacé par x attendez je vais revoir cette relation là donc on a dit que x y est une constante c'est-à-dire le parce que ça j'ai clairement uniforme pas de problème alors là je j'exprime x en fonction de a au carré moins égal au carré donc ça ça tient debout voilà tout simplement et lorsque j'aurai si vous voulez cette expression donc pardon donc cette intégrale là donc il faut donc j'informe une situation qu'il faut remplacer le y par x parce qu'il y a une erreur de frappe donc je me suis pas rendu compte donc c'est le moment de la corriger il faut remplacer le y par x ok vous faites l'intégrale vous allez trouver ça l'intégrale en fonction de x et après on va faire l'intégrale par rapport à x x parce que x elle varie de moins à jusqu'à plus a voilà donc ça tient debout oui ça tient debout 5 c'est correct c'est correct donc c'est comme le la même chose pour y t égale plus ce mois au carré moi x au carré ben y a pas de problème soit on exprimer y a x en fonction du grec ou bien y en fonction digu dans ce cas j'exprime c'est mieux d'exprimer c'est à dire y en fonction de a au carré et x parce qu'il y a plus ou moins donc ça c'est x, ça c'est x donc cette intégrale va me donner quelque chose en fonction de x comme vous le voyez ici parce que j'ai fait une transformation donc on brille un petit peu les étapes on va poser x égale a fois i pardon pardon voilà et de x égale a de i et je pose un intégrale beta à sur ce état après développer dans le plan e donc il faut suivre les étapes on aura cette expression là ok pour cela il n'y a pas de problème l'intégrale du dit y c'est y tout simplement donc ça sera deux fois racine carrée deux fois racine carrée de 1 moins au carré moins égal au carré ok donc c'est pour cela qu'on repose x égale a fois u voilà très bien x égale a fois u donc je pense que c'est correct et bx c'est une sth sera remplacée par gnu ainsi de suite donc il se faut fujurbox donc la seule erreur donc ça c'est x tout simplement bon alors avant de continuer donc je pense que je viens de vérifier quand même donc ça c'est une erreur oui donc à la place pardon donc il faut la remplacer par x ok donc y soit remplacée par x donc tout ça va être en fonction de x puis on j'intègre donc c'est le regard deux fois a au carré moins x au carré voilà donc là je l'ai mis en facteur bon je pense que c'est correct donc j'invite mes étudiants à revirifier tout ça donc je pense appris tous ces données là vous pouvez facilement trouver ça aucun problème aucun problème juste il faut tout simplement remplacer y par x donc c'est la seule erreur ok alors cette intégrale là c'est une intégrale connue cette forme là elle est égale à pi j1 sur m sur ce qu'on appelle les intégrales à poste de fonction de Bessel là on appelle j1 de m fonction de Bessel de m d'ordre 1 d'accord donc il faut remplacer justement cette forme là l'éconnu dans les intégrales lorsqu'on a une telle forme on lui associe la fonction de Bessel ok d'ordre m parce qu'en fonction de m et de e et d'ordre plutôt de m et d'ordre 1 ok d'ordre 1 la fonction caractéristique donc est donnée par tout simplement si on va calculer le champ sur le champ max on va obtenir 2gm sur m c'est ça la fonction caractéristique parce que on a dit tout à l'heure la fonction caractéristique tout ce qui dépend des coordonnées c'est à dire des ongles donc des fonctions trigonomiques en fonction de m parce que m elle est égale à bêta à ce liste d'état donc elle est en fonction de ce liste d'état donc je répète toute fonction caractéristique c'est tout ce qui est en fonction des ongles comme la seule fonction bien le seul paramètre qui est en fonction d'un onglet qui est état c'est m c'est pour cela on l'exprime ça en fonction de m donc cette intégrale tout simplement représente la fonction caractéristique ok voilà donc si je fais la division donc on aura deux le pc simplifié avec un p on aura deux j'ai un sur un voilà même si je peux enlever le 2 il n'y a pas de problème je garde j'ai un sur un pas de problème voilà donc je pense qu'on est arrivé quand même à la fin de ce chapitre là donc en recapitulant donc on a étudié en premier lieu ce qu'on appelle l'ouverture rectangulaire ok de dimension de dimension a et b avec le x variant de moins a sur 2 jusqu'à a sur 2 y de moins b sur 2 jusqu'à b sur 2 donc il s'agit d'une nouvelle intégration ok voici la formule trouvée voici sa fonction caractéristique voici les différentes fonctions caractéristiques dans le plan e dans le plan h voici là on obtient le maximum de rayonnement il faut mettre θmax égale à 0 c'est parce que sin 0 c'est 0 égal à 1 donc la fonction caractéristique égal à 1 c'est à dire on est dans le max ça c'est le plan e ça c'est le plan h ok pour le minimum il faut mettre tout simplement cette expression égale à 0 sauf pour n égal à 0 non n doit appartenir au nombre des entiers naturels dépouvés de de 0 ok le champ 3dB c'est lorsque la fonction caractéristique est égal à 5² de 2 donc pour avoir un rayonnement d'une certaine façon efficace donc on obtient ça il faut éliminer ça ça c'est faux ça c'est correct ça c'est correct pour le rayonnement donc il suffit de tracer la fonction caractéristique dans le plan vertical par exemple en faisant varier fθ en fonction de θ voilà ce que nous allons obtenir ok pour l'ouverture circulaire donc ça peut être parabolique ça peut être un corps iconique que la tête d'un parabole par exemple voilà l'almb le noise le noise bloc donc le bloc a fait du bruit dans vos paraboles donc l'intégrale c'est la même chose seulement là il y a x y en interdébondance on doit les séparer d'abord pas comme l'intégrale de celui plutôt de celle de l'ouverture rectangulaire c'est une intégrale deux intégrales indépendantes mais là elles ne sont pas indépendantes c'est l'un en fonction de l'autre soit on intègre y par rapport à a carré moins x au carré je répète il faut remplacer y par x il faut remplacer là aussi y par x tout ce qu'on trouve là en fonction de x c'est indiqué en fonction de x ça tient debout en faisant ce changement là donc et après le développement de ça avec ça vous pouvez facilement retrouver ça pas de problème la nouveauté c'est qu'une telle intégrale elle est connue dans le monde des intégrales donc elle correspond justement à cette formule là elle est connue on l'appelle g1 de 1 fonction de bicelle de m c'est à dire fonction de m mais d'ordre 1 la fonction caractéristique donc elle est donnée par cette expression là je peux vous informer aussi que les g1 de m sont connus dans un tableau il suffit de donner les valeurs de m donc le m est donné par p de pta à c'est si on connaît ces différentes valeurs la longueur d'onde la largeur a donc on va varier les angles entre moins pi sur 2 jusqu'à plus pi sur 2 c'est la variation de théta théta donc on représente si vous voulez un paramètre l'un des paramètres des coordonnées sphériques aussi donc on varie de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 donc on aura les m et on a dans un tableau on peut le trouver donc donc en ligne c'est à dire dans le google ou bien dans les informations sur internet donc on peut trouver les différentes valeurs de g1 en fonction des différentes valeurs de 1 voilà donc on vient de terminer cette vidéo là j'espère que vous avez au moins assumé un certain pourcentage j'informe tous mes étudiants on a 6 000 de 30% jusqu'à 50% comme démarrage c'est déjà pas mal donc la suite ça sera une révision chez vous ou bien j'attends toujours vos questions pour que je puisse vous répondre et je vous souhaite bonne continuation et je vous donne rendez-vous inchallah à la prochaine vidéo wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et je vous souhaite un petit peu à la prochaine vidéo Merci.